ils veulent jamais être solidaire ces cheveux c'est un truc de fou salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est ma première vidéo sur youtube je suis trop contente et en même temps je dois dire que ça fait assez bizarre de parler à une caméra comme ça toute seule dans ma chambre mais bon je suis quand même super excitée ça faisait hyper longtemps que j'y pensais et que j'osais pas que je repoussais le moment que je trouvais des excuses genre ouais mais j'ai pas de caméra je me lance enfin donc je suis hyper contente et surtout c'est pour parler de quelque chose qui me tient énormément à coeur qui est le bien-être et la confiance en soi c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup en tout cas personnellement j'ai fait des recherches et c'est vrai que il n'y a pas énormément de choses qui aident à développer sa confiance en soi je me suis dit que ce serait intéressant de faire une liste de choses que moi j'ai essayé d'adopter j'ai essayé parce que vraiment il ya des choses sur lesquelles il faut que je continue de travailler donc que j'ai essayé d'adopter ces dernières années et qui m'ont aidé vraiment je voulais pas donner des conseils anecdotiques que personne pourrait comprendre et fait qu'on peut pas réellement appliquer je voulais vraiment des choses concrètes et surtout qui marche pour moi qui fonctionne pour moi je me prends pas pour une experte je pense pas que je suis une experte sur la question du tout du tout du tout bien au contraire comme je disais il ya encore plein de choses sur lesquelles il faut que je travaille plein plein de choses et surtout c'est pas parce que je fais cette vidéo que j'ai confiance en moi à 100% c'est pas vrai du tout donc j'ai mon petit carnet dans lequel j'ai écrit tout ce que je voulais vous dire vous voyez rien mais c'est pas grave j'ai beaucoup de choses à vous dire bah donc bah c'est parti première chose hyper importante pour moi à avoir en tête la première base c'est de prendre conscience de la société dans laquelle on vit vous allez vous dire mais celle là c'est une révolutionnaire c'est bon salut non ce que je veux dire par là c'est que dans la société dans laquelle on vit il ya des idées qu'on croit être la vérité ces idées là en fait on a grandi avec on nous les a inculqué au fur et à mesure de notre qu'on a grandi et maintenant vraiment on a l'impression que c'est la vérité absolue partout et que c'est comme ça et pas autrement par exemple on a la certitude que les personnes avec les traits fins sont les plus belles et qu'en gros les autres celles qui n'ont pas les traits fins sont moches ok qui est-ce qui a prouvé ça ? qui est-ce qui est arrivé avec une formule mathématique une formule scientifique pour dire les personnes qui ont les traits fins ce sont les plus belles et les autres elles puent personne, c'est stupide pour autant il y a 99% des gens qui pensent que les traits fins c'est les plus beaux une autre idée qu'on croit être la vérité c'est si t'as pas de bonne note à l'école ça veut dire que t'es pas intelligent ça veut dire que t'es bête si t'as pas un parcours scolaire exemplaire ça veut dire que t'es bête bah non en fait le système a été fait d'une manière qui fait que il y a des gens pour qui c'est fait et il y a d'autres personnes pour qui c'est pas fait et pourquoi ça pour moi vraiment comprendre la société dans laquelle on vit c'est hyper important c'est parce que à partir du moment où on a conscience de ça que en fait tout ce qu'on pense actuellement ça a été dicté par la société et ça veut pas forcément dire que c'est la vérité on peut prendre du recul dans sa vie de tous les jours et se dire que que ce soit si quelqu'un se prend, se donne la liberté de nous faire une remarque que ce soit sur notre physique ou sur notre personnalité on peut instantanément prendre du recul sur ce que cette personne dit et ben s'en foutre en fait se dire tu peux parler je t'écoute mais je sais que tu dis ça parce que la société t'a inculqué ses idées mais euh ouais en fait je m'en fous la deuxième chose qui est pour moi hyper importante en fait tout est hyper important dans ce que je vais vous dire donc je vais arrêter de dire ça mais euh c'est vraiment l'une des choses qu'il faut absolument faire c'est arrêter de se comparer c'est c'est quand même hyper dur la comparaison c'est quelque chose d'humain je pense que on pourra jamais totalement arrêter de se comparer à l'autre parce que on vit tout le temps avec des gens autour de nous on vit avec nos amis on vit avec notre famille c'est facile de se dire ah regarde il est comme ça est-ce que je devrais pas plutôt être comme ça je pense que c'est vraiment naturel et pourtant c'est hyper toxique c'est l'une des choses les plus toxiques qu'on soit amené à faire pour vous faire comprendre ce que je veux dire je vais vous parler d'Instagram qui est pour moi notre meilleure amie mais aussi notre pire ennemi et les 2-3 personnes qui viendront de mon Instagram et qui tomberont sur cette vidéo vont me dire mais euh t'es sérieuse toi ? t'es H24 sur Instagram et tu dis ça ? effectivement je passe énormément de temps sur Instagram et c'est une plateforme que j'adore mais pour moi en fait tout le monde devrait prendre du recul c'est une super plateforme qui nous permet de nous inspirer que ce soit artistiquement parlant ou juste de passer du temps ou juste de rencontrer du monde sympa etc etc mais c'est aussi notre pire ennemi ben parce que c'est une plateforme sur laquelle on est amené à à montrer aux autres et à montrer que le meilleur de nous même en fait et c'est ce que vraiment la plupart des gens font moi même je le fais et du coup en fait on a du mal à prendre du recul et à se dire ok c'est un réseau qui est super mais c'est pas la vraie vie en fait si je vous donne un exemple sur cette photo on pense que je suis une sportive professionnelle que je fais ça tout le temps alors que sur cette photo on se rend compte que en fait sur cette photo là j'avais juste choisi un bon angle mais qu'en fait bah j'étais au bout de ma vie et que j'étais bourrelé aussi tout ça pour dire que on se compare énormément on s'envie d'ailleurs énormément sans forcément savoir que tout le monde a ses problèmes tout le monde a ses petits complexes si vous enviez le physique de quelqu'un bah cette même personne si ça se trouve elle va vous envier je sais pas moi vos amis ou votre train de vie c'est quoi l'expression déjà ? l'herbe est toujours plus verte chez le voisin ? je crois c'est ça non ? bon bref en tout cas vous avez compris en gros tout le monde s'envie sans se rendre compte que chacun a ses problèmes chacun a ses petits complexes donc en gros bah ça sert à rien troisième chose pour moi sur laquelle c'est hyper important de faire des efforts c'est la manière dont vous vous parlez à vous même en fait on se rend pas compte mais on est hyper insolent avec nous même en fait on se parle hyper mal mais on s'en rend pas compte vu que ben on est H24 avec nous même et du coup c'est devenu une habitude maintenant de nous entendre s'autorabaisser et du coup on y fait pas attention mais en fait on laisserait jamais personne nous parler comme nous on se parle à nous même et du coup ça veut dire que plus on s'autorabaisse plus les choses qu'on se dit ça devient des vérités et plus on les croit réellement c'est à dire que si je passe mes journées à me dire ah de toute façon t'y arriveras jamais t'es trop nul en fait pourquoi est-ce que tu penses que tu vas y arriver forcément ben je vais commencer à y croire et ça va devenir ma vérité et tout ce que je vais faire va aller dans ce sens là et forcément ben j'aurai pas confiance en moi un jour par exemple faites attention à la manière dont vous vous parlez et ensuite commencez éventuellement à changer à transformer ce genre d'idée en idée positive quatrième chose arrêtez de passer du temps à parler des autres à critiquer les autres ça aussi en fait j'ai l'impression que limite c'est humain de le faire et on se rend pas compte mais on passe trop de temps à faire ça à parler des gens parler de ce qu'ils font ce qu'ils font pas blablabla on s'en fout c'est une perte de temps parce que le temps que vous passez à critiquer ou même à parler d'une personne ben en fait c'est le temps que vous pourriez passer à travailler sur vous même demandez-vous pourquoi est-ce que ça vous fait du bien entre guillemets de ben de parler de cette personne et de la critiquer et de vous dire ok est-ce que la personne que je critique est-ce que finalement je serais pas un tout petit peu jalouse d'elle est-ce que j'aimerais pas avoir la vie qu'elle mène typiquement si vous êtes en train de critiquer une personne pour je sais pas moi ses choix de vie ses choix de carrière et les risques que cette personne pourrait prendre ben demandez-vous si vous vous aimeriez pas faire ce qu'elle est en train de faire si vous au fond de vous vous avez pas envie de prendre des risques la cinquième chose et pour moi ça va un peu dans la continuité de ce que je disais juste avant c'est de faire attention à son entourage notre entourage et les gens en règle générale ils ont un impact de fou sur nous-mêmes si vous êtes entourés de personnes qui vous font vous sentir mal ben vous pouvez juste pas avoir confiance en vous ça peut être hyper flagrant donc ça peut être de manière totalement directe et ça peut être une personne qui passe ses journées à vous rabaisser à vous faire comprendre que vous êtes de la merde et que et que vous valez rien donc hyper flagrant mais ça peut aussi être hyper indirecte et ça peut par exemple être soit une personne qui est hyper négative pas forcément par rapport à vous mais par rapport à sa propre vie qui passe son temps à se plaindre qui veut pas faire d'efforts sur sa propre vie vous êtes entourés par ce genre de personnes donc forcément vous vous allez commencer à prendre le pli et ben vous allez être dans le même état d'esprit c'est à dire hyper négatif et vous allez pas pouvoir faire d'efforts sur vous même moi je sais par exemple que je déteste le conflit mais genre ça me met mal à l'aise vous savez quand on a la boule au ventre tout ça on se sent pas bien on a envie de vomir moi le conflit ça me fait ça donc quand je suis dans une situation de conflit ou même quand autour de moi je sens le conflit ça va pas genre ça va pas du tout donc imaginez-vous que je suis entourée que de personnes qui kiffent le conflit ou qui kiffent attirer le conflit ça voudrait dire que H24 je serais dans cette situation là avec la boule au ventre comment vous voulez que je me sente bien comment vous voulez que j'évolue dans un environnement sain et que je travaille sur moi même pour avoir confiance en moi c'est impossible et le truc qui est hyper vicieux avec ça c'est que on peut traîner avec un ami depuis hyper longtemps grave rigoler avec lui mais en même temps cette personne là elle a quelque chose dans sa personnalité qui va pas avec vous mais vous vous en rendez pas compte mais ça vous met mal à l'aise ça vous met pas bien et ça vous met vraiment dans un mood négatif mais on s'en rend pas forcément compte demandez-vous qui il y a autour de vous demandez-vous si vraiment ces personnes elles vous font du bien demandez-vous si vous avez pas la boule au ventre quand vous allez les voir si à la fin de votre mise au point entre guillemets vous vous rendez compte que ces personnes elles sont en fait négatives ou en tout cas nocives pour vous ben c'est qu'il faut faire du nettoyage c'est dur mais c'est un truc qu'il faut faire ça donne soif hein de parler là toute seule devant une caméra et la contrex elle est dégueulasse on est d'accord mais c'est ma mère qui achète ça je disais quoi le sixième conseil que je voulais vous donner c'est de comprendre qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde donc il faut arrêter de vouloir être aimé de tout le monde c'est vraiment un truc que j'essaie de me faire comprendre dans mon cerveau mais c'est tellement difficile pfff il y a encore beaucoup de travail déjà d'une c'est impossible c'est pas possible genre jamais de la vie ça va arriver que tout le monde approuve ce qu'on fait c'est pas possible quoi qu'on fasse on peut pas faire l'unanimité et nos actions ne peuvent pas faire l'unanimité vous allez faire un truc un jour qui va vous paraître bien à 100% vous allez voir l'un de vos amis il va vous dire ouais super bravo vous allez aller voir un autre de vos amis et il va vous dire ouais bof alors que pour vous c'était super et genre il y a un ami 5 minutes avant il vous a dit ouais c'est cool quoi qu'on fasse il y aura toujours quelqu'un soit pour pas être d'accord soit pour critiquer c'est comme ça c'est la vie c'est bien de recueillir des avis de discuter parce qu'il y a des gens vraiment ils vont être bienveillants envers vous ils vont vous donner des conseils etc. mais vraiment pour vous faire avancer autant il y a d'autres gens ils s'en foutent en fait ils vont juste balancer ce qu'ils pensent ils auront pas réellement réfléchi à ce que vous êtes en train de dire ou faire ou peu importe mais ils vont vous donner leur avis comme ça moi ce qui m'aide énormément pour ça c'est de me dire que de toute façon les gens c'est triste mais ils sont égoïstes voilà c'est dit je l'ai dit je l'ai dit c'est à dire que la personne que vous allez avoir en face de vous et qui va vous critiquer ou critiquer votre acte ou votre idée peu importe elle va vous dire ce qu'elle a en tête elle va vous critiquer et littéralement 5 minutes après elle vous aura plus en tête elle vous aura plus en tête elle aura plus votre idée en tête elle va pas réfléchir à ce qu'elle vous aura dit c'est à dire que vous vous allez recevoir cette critique et ça va vous travailler mais genre des jours des semaines longtemps longtemps alors que l'autre personne en fait elle vous aura dit son truc ensuite elle va retourner à ses propres problèmes sa propre vide elle va pas se rendre compte de l'impact qu'elle aura eu sur vous et sur vos pensées et sur votre vie de me dire ça ça m'aide à juste m'en foutre un peu plus de ce que les gens y pensent bon ben voilà c'était tout pour moi comment est-ce qu'on dit au revoir sur youtube ? on dit juste au revoir ? parce que là ça me parait sec en fait d'éteindre juste la caméra bon en tout cas j'espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment si vous êtes arrivé jusque là ben merci de m'avoir supporté n'hésitez pas à me dire si bah juste si vous traversez une phase où vous n'avez pas confiance en vous si vous avez déjà traversé une phase où vous n'avez pas confiance en vous si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord vraiment je suis ouverte au débat je ne dis pas que tout ce que j'ai dit c'est la vérité c'est vraiment mon avis j'espère à très bientôt pour d'autres vidéos et voilà et voilà